Salut les investisseurs intelligents c'est monsieur Rodolphe, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on fait un cas pratique avec le cas de Jérémy qui m'a écrit un commentaire en me disant Rodolphe je perds de l'argent avec l'immobilier. Le message qu'il m'a écrit c'est ça Bonjour Rodolphe et merci pour tes vidéos. Cependant je peine à croire que l'on puisse vraiment générer du cash flow. Mon investissement génère 10,1% brut de rentabilité et pourtant je perds de l'argent. Alors du coup pour préparer cette vidéo j'ai eu un entretien téléphonique avec Jérémy. Il m'a donné tous les chiffres relatifs à son investissement immobilier et on va les rentrer dans le tableau des investisseurs intelligents que vous pouvez télécharger en cliquant dans le lien qui est juste situé en dessous sous la vidéo et on va voir ensemble qu'est ce qui se passe avec la situation de Jérémy. Parce que Jérémy il est infirmier au Mans dans la Sarthe et il gagne 1920 euros par mois net et du coup il est dans la tranche marginale d'imposition à 14%. Pas marié par l'enfant. Il paye une taxe foncière de 540 euros par an pour son investissement, c'est un T2 qui est dans le centre-ville du Mans et les charges de copro sont d'environ 420 euros par an. Il pratique un loyer de 650 euros mensuel, gestion seule, donc il s'en occupe tout seul. TO je vous ai mis là ça veut dire turnover, 12 mois par an, c'est loué en permanence, il n'a aucune vacances locatives. Et pour info, si vous habitez dans la Sarthe, le Mans c'est une ville qui est apparemment assez connue pour avoir de bonnes rentabilités locatives avec un bon ratio entre le prix d'achat à la location et le prix d'achat au mètre caractère. Donc du coup, si vous êtes intéressé, c'est une ville qui est assez intéressante pour ça. Donc voilà, il gère tout seul et il a acheté ce bien-là 79 000 euros, frais de notaire inclus. On va donc passer sur mon ordinateur maintenant et on va voir ce qu'il se passe avec l'investissement immobilier de Jérémy. A tout de suite. Donc nous voilà sur mon ordinateur, on est ici sur le calculateur des investisseurs intelligents. Vous pouvez télécharger ce tableau Excel en cliquant sur le lien qui est situé sur la première ligne de la description juste sous cette vidéo. Et maintenant ensemble, on va simuler la situation de Jérémy. Donc déjà, frais de gestion d'agence, on laisse à 0% parce qu'il s'en occupe lui-même. Assurance PNO, on ne touche pas. Taux d'occupation, il a dit qu'on était à 12 mois sur 12 parce que c'était une zone géographique où il y avait une bonne tension locative. Impôt sur société, on ne touche pas. Votre tranche marginale de l'imposition, lui, il m'a dit qu'il était à 14%. 14%. Provision pour travaux et frais, on laisse à 1. Ça veut dire qu'on va provisionner, comment dire, annuellement l'équivalent de 1 mois de loyer pour couvrir tous les petits frais de travaux, de rénovation, etc. Prix de vente, on est à 79 000 euros, acte en main. Acte en main, du coup, la ligne notaire, on la met à 0. Travaux, 0, il n'a fait aucun travaux. Charge annuelle, immeuble ou copropriété, on est à 420 euros par an. Donc ça doit être une toute petite copro bénévole parce que c'est vraiment pas élevé. Taxe foncière, on est à 540 euros par an. Ensuite, expert comptable, étant donné que là, il loue en nu, il s'en occupe lui-même, il n'a pas de frais d'expert comptable. Lot numéro 1, loyer hors charge, il est à 650, ça ne bouge pas, durée de crédit. Il emprunte sur 25 ans au taux de 1,65. Donc au niveau du coût du prêt, il est à 17 465. C'est ce qu'il m'a dit qu'il avait vu et écrit sur son échéancier du crédit. Et ici, qu'est-ce que l'on voit ? Ça y est, on a tous les différents chiffres. On voit déjà que la fiscalité, elle est très très différente en fonction du mode, comment dire, du régime fiscal pour lequel on va opter. Et ici, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que le gain annuel au niveau de la fiscalité, on voit que s'il optait pour un système en SCIS, il gagnerait 1805 euros. En LMNP réel, il gagnerait 1574 euros. En LMNP micro 802, foncier réel 403 et en micro foncier 316 euros. Donc là, on voit que Jérémy, dans son investissement, il gagne quel que soit le montant de sa fiscalité. Du coup, soit Jérémy a oublié de me dire quelque chose, soit son taux d'emprunt n'est pas le bon, du coup il paye plus d'intérêt. Soit on a tout simplement oublié un paramètre, soit il s'est trompé en termes du prix qu'il a pratiqué. Mais honnêtement, je ne vois pas comment est-ce qu'il peut perdre de l'argent avec son investissement. Pourtant, bon, il m'a dit qu'il en perdait. Moi, je pense qu'il ne doit pas forcément mener une très bonne comptabilité. Ou alors, peut-être que son taux d'occupation n'est pas tout à fait de 12 mois, il est peut-être tout simplement de 11. Il n'avait pas forcément bien en tête ce qu'il faisait et du coup, ce sont des paramètres qui peuvent faire bouger les choses. Mais ici, on voit que Jérémy, dans son investissement, on voit là, Jérémy, qu'on était sur 11 mois par an et pas sur 12. Là, en 11 mois par an, il perd un petit peu, il perd environ 200 euros par an. C'est peut-être parce qu'il a opté pour un régime micro foncier. En tout cas, s'il ne gagne pas d'argent du tout, c'est clairement qu'il n'a pas dû soigner sa stratégie fiscale. Mais qu'il ait un taux d'emprunt ou un taux d'occupation qui n'est pas optimal. Parce que là, il m'a bien dit qu'il était à 12 mois par an et qu'il avait une bonne tension locative là où il était. Donc, soit il génère des travaux, soit il dépense des frais en plus en gestion locative qu'il ne m'a pas donné. Mais moi, avec tous les chiffres qu'il m'a donné, je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut perdre de l'argent. A mon avis, il gagne très peu. Donc, il a dû soit il loue en foncier réel, soit en micro foncier. Mais dès qu'il optera pour une stratégie de LMNP réel ou LMNP micro ou de SCI-LIS. Donc, dans ce cas-là, il peut apporter son bien en SCI et le passer à LIS pour gagner environ 1800 euros. Attention, c'est 1800 euros qui atterrit sur le compte bancaire de l'entreprise et pas dans sa poche directement. Mais s'il opte simplement pour le LMNP réel, eh bien, il peut arriver à gagner des revenus importants. Voilà, donc ce tableau, n'oubliez pas que vous pouvez le télécharger en cliquant sur le lien qui est situé juste sous la vidéo. En attendant, moi, j'attends que je vais voir avec Pierre parce que vraiment, je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut perdre de l'argent. A la rigueur, je comprends qu'il puisse gagner très très peu à cause d'une mauvaise stratégie fiscale. Mais s'il perd de l'argent, c'est qu'il a oublié de me donner des frais qu'il a et qu'il doit avoir une fiscalité très importante. Mais vraiment, moi, je l'encourage et je vous mets un lien vers le haut pour voir comment est-ce qu'il peut négocier avec son locataire pour qu'il puisse le louer en meublé avec le même loyer, sans rien toucher au loyer. Il a juste peut-être à acheter certains meubles, mais vraiment, il va donc peut-être ne pas gagner d'argent la première année. Il pourra en gagner dès la prochaine, mais vraiment, il faut qu'il change absolument sa stratégie, sa stratégie fiscale. Voilà, chers amis investisseurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle doit vous servir de leçon à tous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de télécharger le document, de liker cette vidéo et de la partager si elle vous a plu. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501